Le Cameroun a reçu 331 212 de vaccins antipaludiques RTSS le 21 novembre 2023 et a lancé la campagne de vaccination le 21 janvier 2024. Des médicaments dits plus efficaces, destinés aux enfants de moins d'un an et dont l'objectif est de réduire les décès actuellement estimés à plus de 6 000 par an et représentant 14 à 17 % des décès enregistrés dans les établissements de santé au Cameroun selon le Programme national de lutte contre le paludisme. Avec une fiabilité estimée à 30 %, le vaccin reçoit un accueil mitigé des populations. Si certains l'acceptent de cœur joie, d'autres se montrent très réticents, plongés dans une certaine psychose. J'ai dit que si c'est pour la santé de l'enfant, je ne sais pas pourquoi. Refuser. Oui, sans aucune crainte, j'ai fait vacciner mon enfant. Quand ça arrive ici, c'est impérimé. On n'a plus eu de vaccins. C'est normal que les gens prennent un peu peur contre les vaccins. Pourquoi ? Parce qu'on sait derrière ces vaccins-là qu'ils peuvent nous apporter d'autres maladies. Si l'inoculation du vaccin devrait permettre de réduire substantiellement la prévalence au paludisme chez les nourrissons et chez les populations en général sur le long terme, il est impératif de continuer de mener des actions de sensibilisation sur la destruction des gilles de laverre, des moustiques et à l'utilisation de la moustiquaire imprégnée, qui jusqu'ici est l'un des moyens les plus efficaces de prévention contre la maladie. Le rapport annuel 2022 du Programme national de lutte contre le paludisme fait état de ce que 32% de personnes ne dorment pas sous moustiquaire et seuls 8-10 régions du Cameroun ont bénéficié de la mise à disposition gratuite de moustiquaires à ce jour. À la suite de cette situation vraiment alarmante, les membres de CSOMI mènent un fort plaidoyer depuis des mois pour que les autorités gouvernementales et toutes les parties concernées puissent vraiment accélérer les actions qui doivent être mises en œuvre pour que les populations puissent effectivement bénéficier de ces mille dents. Le Cameroun figure parmi les 11 pays les plus touchés par le paludisme. Selon les données de l'OMS, le paludisme a fait environ 13 839 morts dans le pays rien qu'en 2021. Des chiffres qui démontrent que le paludisme demeure un réel problème de santé publique.